Je m'appelle Didier Triglia, alors je me définirais comme un plasticien, au départ c'était artiste peintre, mais disons maintenant comme j'ai plusieurs techniques à mon arc, donc on va dire plasticien, qui regroupe plusieurs manières, plusieurs façons de faire. Donc moi j'ai commencé on va dire en 98, vraiment activement, petit à petit j'ai exposé un peu dans la région, on m'a remarqué, et avec ma galerie avec qui je travaille maintenant, la galerie Cortadar de Montauban, ça fait à peu près 8 ans qu'on travaille ensemble, donc après on a atteint un autre niveau, c'est un autre niveau maintenant parce qu'il y a eu des expos en salle de vente, des ventes aux enchères, il y a des choses qui se mettent en place avec d'autres galeries de la France, ma galerie travaille sur toute la France, donc les oeuvres circulent à travers l'Hexagone, et donc après voilà, pour moi je définirais ma peinture comme une peinture optimiste, gai si possible, parce que, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de noir, mais il y a quand même beaucoup de couleurs, le noir fait ressortir les couleurs. Après comme je le disais, j'utilise plein plein de techniques, aussi bien du polystyrène que j'utilise, du bois flotté, du bois découpé, du papier, du carton, que sais-je, plein plein d'autres matériaux, tout ce qui me tombe par les mains, j'essaye de trouver des choses. Alors il y a des choses qui fonctionnent, qu'on peut présenter, d'autres choses que je fais avec des enfants, c'est un travail plus récent avec des écoles, parce que je suis très contacté par les écoles qui veulent travailler avec moi, parce que j'utilise beaucoup de recyclage, donc on est en plein air de recyclage, et les enfants, les écoles me contactent, donc des fois j'interviens dans des écoles, et avec les enfants c'est vraiment un beau travail. Donc voilà, plein de matériaux, plein de techniques, et encore j'ai encore à explorer, il y a aussi des pierres, je peins aussi sur des pierres, moi je peins sur tout, voilà, j'ai pas de retenue, après bien sûr avec les galeries c'est un peu plus difficile, il faut quand même présenter sur de la toile, peindre sur de la toile, parce que ça reste quand même le support noble, voilà. Je fais même de l'éphémère, c'est-à-dire je vais sur une plage, je ramasse les boubelles, en gros les plastiques, tout ce qui traîne, je les assemble, j'en fais un personnage, que je prends en photo, et que je mets sur mon site ou sur mon blog, donc voilà, c'est de l'art éphémère, voilà, j'appelle ça éphémère, donc voilà, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, de toute façon je ne peux pas rester sans rien faire, que ça se vende ou pas, moi il faut que je fasse, donc voilà. Voilà, c'est comme ça, j'ai besoin de le faire, la création est vraiment au centre de moi, et il faut que ça sorte. Si pendant 2-3 jours je ne peins pas, je suis malheureux. Alors pour ce tableau, voilà, il y a ces personnages, alors là c'est un travail plus récent, c'est-à-dire que maintenant, avant je faisais un dessin, je peignais, je le coloriais, et c'était tout. Maintenant je fais des personnages qui eux-mêmes à l'intérieur ont des petites scènes, d'autres personnages, ça c'est mon nouveau travail. Donc après il y a des personnages qui viennent en voiture, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a, voilà, c'est des personnages qui sont peuplés d'autres personnages, de plus en plus. Et après j'utilise de la peinture en relief, voilà, donc après les enfants aiment bien des fois toucher, je leur fais toucher aux enfants, parce que généralement on leur dit non, surtout ne touchez pas les oeuvres, mais moi je leur dis vous pouvez, gentiment bien sûr, donc ils s'amusent à toucher en relief. Et voilà, c'est toujours plaisant avec les enfants. Donc voilà, très coloré, avec plein de personnages, très chargé, très, j'aime pas le vide, donc c'est toujours chargé. Non mais je dors bien la nuit, j'ai pas, voilà, non je me relève pas la nuit, je suis très, je suis très 8h midi, 2h, 5h en gros, non c'est pour rigoler, mais des personnages, voilà, qui arrivent, mais moi des fois je suis étonné. Et des fois je fais des peintures très très rapides, et c'est dans ces peintures rapides, comme ça j'aille vite, elles sont presque toujours les meilleures, parce que ça jaillit tellement vite, que voilà, c'est instinctif, j'ai pas eu le temps de réfléchir, c'est sorti, c'est un peu magique, mais moi je suis le premier étonné. De toute façon quand j'attaque une peinture, je sais jamais vraiment la fin. Alors les yeux, je pense que ça vient de ma première influence, qui était Picasso, je pense, c'est venu de là, c'était mon premier peintre, donc j'ai été inspiré par ses yeux, et peut-être après je l'ai gardé inconsciemment, et il faut que ça ressorte, il y a toujours l'œil. Je commence toujours par l'œil de toute façon, l'œil et après le personnage. On se trouve devant une vitrine, où j'ai assemblé plusieurs travaux, donc au fond vous avez des petits cadres, des peintures qui sont faits sur des papiers peints, c'est-à-dire je récupère des catalogues de papiers peints, et après j'en fais des personnages. Devant ici, ce sont des bois flottés, avec des boîtes en fer que je récupère, toujours dans l'idée de faire avec très peu, faire quelque chose. Donc voilà, assemblage, peinture, et le socle, c'est des boîtes que j'ai trouvées. Les fameuses têtes de pierre que j'utilise, bon ça c'est pour montrer aussi aux enfants qu'avec peu on peut peindre, on n'a pas besoin d'acheter des toiles, on peut peindre sur des cailloux. Là ce sont des pots de peinture que moi-même j'utilise pour peindre les tableaux, etc. que j'utilise en coulure, j'y intègre des personnages. Vous voyez par exemple là j'ai fait une tête avec un pinceau dans la bouche, collé sur un socle, voilà, ça fait des box peints, j'appelle ça des box peints. Voilà. Alors après ici, il y a aussi, ça c'est pour montrer, c'est toujours pour les enfants, parce que j'ai ce côté toujours montré, montré, mais disons voilà, ce sont des pierres que j'ai trouvées sur la plage, que j'ai fait directement, bien sûr je les ai collées après, des morceaux de verre poli, des morceaux de bois, et j'en ai fait des têtes. Une tête pierre peinte, voilà, toujours avec des cadres aussi, papier peint, et les canettes, enfin les boîtes de peinture, les box peints. Alors voilà, il y a aussi un livre qui est paru de mes travaux en 2008, un texte écrit par une critique d'art, Christiane Courbon. Alors ça c'est ma galerie qui l'a financé. Alors on y retrouve, il y a 72 pages, toutes en couleurs, on y retrouve des travaux un peu anciens, toujours dans la couleur. Voilà, les tableaux, il y a plusieurs, je ne vais pas tout vous montrer, parce que le but est que vous l'achetiez, parce que si je vous dis tout ce qu'il y a dedans, après, enfin voilà, 72 pages, toutes en couleurs, format italien pour le livre, voilà, au prix modique de 33 euros. Triglia, l'aventure colorée. En fait, moi je travaille en exclusivité avec ma galerie Cortazard de Montauban. Bon après j'ai un site, comme beaucoup d'artistes, donc mon site c'est triglia.free.fr et sur ce site j'ai un blog, comme un journal en fait, et je mets tout ce que je fais au jour le jour. J'ai des nouvelles images tous les jours, l'atelier, ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada